Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, pardon, ça sera une vidéo un peu rapide puisque je me prépare à aller à la fashion week et je me suis dit, étant donné que je suis maquillée et que j'avais les foulards ici sous la main je me suis dit pourquoi pas vous faire rapidement le tutoriel hijab que l'on me demande depuis un long moment comme vous le savez certainement, Asma Fares a lancé sa marque Asma Fares et donc elle vend sa hijab vous étiez nombreuses à me demander puisque quand je suis allée à Marseille, elle était en plein dans le projet et alors elle m'avait donné les foulards et je les ai trouvés tellement à l'aise que je les ai portés pendant les postés qu'on a filmés pendant les lookbooks qu'on a filmés à l'extérieur et du coup vous étiez nombreuses à me demander Asma, d'où viennent tes hijabs, d'où viennent tes hijabs et je ne pouvais pas vous le dire donc maintenant j'espère que vous me pardonnez, que vous comprendrez pourquoi je ne pouvais pas répondre à la question donc voilà, donc celui que je porte ici, je connais pas les noms, j'allais vous dire celui que je porte ici c'est le rose j'allais dire non, le nom mais non je ne connais pas les noms des hijabs, en tout cas je les ai tous ici et alors je vais vous montrer vraiment mes préférés, vous dire un peu ce que j'en pense rapidement donc déjà moi j'avais ce type de hijab de la marque Verona Collection enfin mes adonés je me suis dit ça ressemble vachement mais ce ne sont pas les mêmes le tissu n'est pas le même, alors ce que j'aime bien dans ceux là c'est qu'ils sont hyper light ils sont hyper légers, je ne sais pas, ils sont souples et légers, les autres aussi sont très bien mais ils sont plus épais on va dire, c'est pas plus dur mais je ne sais pas comment expliquer vous voyez par exemple celui-ci, ces foulards là, ce tissu est plus souple alors que l'autre c'est quelque chose d'un peu plus rigide, je pense que vous aurez compris ce que je veux dire mais en tout cas je les trouve vraiment très beaux, après j'ai vraiment une préférence pour certaines couleurs notamment celui-ci, ce vieux rose qui se marie d'ailleurs très bien avec le gris foncé mais je trouve que c'est le genre de couleur qui passe un peu avec tout ça fait très féminin et en même temps très doux, alors hop je le chope avec mon pied celui-ci si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram et si vous me suivez sur Snapchat, tous les liens sont en barre d'informations vous savez que je squatte celui-ci, d'ailleurs franchement je l'ai lavé je ne sais pas combien de fois déjà et je l'ai porté je ne sais pas combien de fois, mais voilà c'est le genre de couleur passe partout alors je vais en profiter pour vous montrer comment je mets mon foulard puisqu'à chaque fois on me le demande, donc ça c'est un sous-bonnet, ça aussi on me demande souvent d'où viennent tes sous-bonnets, alors personnellement je vous avais fait une vidéo sur la chaîne donc vous avez dans la playlist Hijab Tutorial dans laquelle je vous avais vraiment montré qu'est-ce que je mets sous mon foulard, donc celui-ci en l'occurrence il vient de chez Alvina à Nice bon mais franchement ils sont quand même chers, je crois qu'ils coûtent autour de 20$ ça doit faire environ 16€, alors regardez mon foulard, comme je vous disais sur Instagram je ne mets même pas d'épingle ni quoi que ce soit, bien sûr je mets un sous-bonnet et alors tout simplement je fais ça et hop, voilà c'est tout après il y a des filles qui me demandaient est-ce que ça bouge etc franchement ça ne bouge pas trop, bon à part si je me penche vraiment pour je ne sais pas quoi mais sinon franchement voilà, et après je ne vous mens pas, moi j'aime bien le remettre de temps en temps hop, le remettre de la forme que j'ai envie de lui donner mais voilà, je trouve que ce sont des Rijettes très très pratiques pour le quotidien alors donc ces deux couleurs franchement je les aime trop 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 et alors celle-ci aussi, d'ailleurs je vous ai fait un lookbook, je vous mettrai le lien à la fin dans laquelle je porte les hijabs, voilà pour que vous voyez un peu que finalement ça peut se porter avec une tenue chic, ça peut se porter avec une tenue plus casual ça peut se porter vraiment avec, un peu avec tout alors celle-ci, elle est sur le blog, enfin la tenue dans laquelle je porte ce hijab-ci est sur le blog mais vous verrez que sur le blog ça ressort quand même très clair alors que c'est vraiment un beau gris bleu je ne sais pas comment décrire la couleur mais elle est vraiment magnifique mais c'est vrai que sur Instagram, le photographe a rajouté trop de lumière c'est ce qui est embêtant des fois quand on veut retoucher les photos c'est que la couleur n'est pas fidèle à la réalité et donc là ici voilà vous la voyez, j'ai pas de lumière ni quoi que ce soit j'ai la lumière du jour, il fait gris aujourd'hui donc du coup ça ressort vraiment comme ça, elle est vraiment comme ceci elle est aussi vraiment très très belle après il y a une autre couleur qui est blanche mais c'est pas un blanc blanc alors elle est jolie, après personnellement je préfère les blancs bien francs vous voyez c'est un blanc mais qui part un peu vers le jaune je pense que vous le voyez bien, ça va un peu vers le jaune j'ai un vraiment blanc, après j'aime bien, il n'est pas, je vais dire que c'est une couleur qui passe partout mais quand je porte un hijette blanc, en général j'aime bien qu'il soit bien blanc donc celui-ci du coup je le porte un peu moins après il y en a un autre qui est aussi vraiment très très beau et je trouve qu'il va vraiment avec Asma et qui correspond bien à sa personnalité en tout cas son style c'est cette couleur-ci qui est vraiment aussi trop trop belle après voilà, moi personnellement je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes hauls et je vais vous montrer les hauls avec un peu les préjugés qu'on a sur les fivoilés bon il y a des personnes qui s'avaient mal compris mais la réalité c'est que moi je suis plutôt couleur très simple très sobre, donc du coup pour moi ça c'est joli mais j'aime bien voir ça sur les autres quand moi je le porte j'ai l'impression que ça fait, je sais pas, que ça fait trop mais c'est vraiment une très belle couleur, couleur moutarde et je trouve qu'elle a bien fait de l'avoir choisie parce qu'elle correspond très bien à Asma donc voilà il y a aussi un foulard noir qui normalement devrait pas tarder je pense à arriver sur le site le noir qu'elle m'a donné à l'avance qui est vraiment très bien que je porte aussi à chaque fois où est-ce qu'il est ? je pense qu'il n'est pas loin, il n'est pas loin mais en tout cas c'est le même style de foulard mais en noir regardez vraiment la psychopathe du rangement, je vous parle et en même temps je remets les foulards à leur place non mais franchement j'ai peur d'être en retard mais voilà les filles, je me suis dit bon étant donné que je suis maquillée et que j'avais préparé ce cintre en évidence parce qu'à chaque fois je me dis il faut que je leur filme, il faut que je leur filme bon je pense que c'est maintenant qu'il fallait que je vous donne mon avis dans le sens où ça vient d'être relancé après il y a eu vraiment plein de polémiques sur les prix etc et tout ça je vais pas rentrer dans ce débat là mais sachez que voilà je pense que chacun est libre d'acheter où il veut chacun est libre de choisir où est-ce qu'il veut acheter ses vêtements de comparer, c'est aussi un droit de pouvoir comparer mais moi en tout cas de ce que j'ai lu et de ce qu'on a aussi écrit sur ma chaîne puisque j'ai aussi eu des commentaires par rapport à ça le truc n'a rien à voir sur ma chaîne mais c'est pas grave mais j'ai eu aussi des commentaires et j'ai vraiment été choquée de la manière dont certaines personnes critiquent, c'est même pas de la critique, c'est de la méchanceté parce qu'une critique à la limite ça peut être une critique constructive mais là c'est vraiment la méchanceté voire peut-être, des fois j'ai l'impression que c'est je sais pas, franchement j'arrive pas à comprendre comment on peut comment on peut ne pas féliciter quelqu'un pour une chose qu'elle a accomplie en tout cas une chose surtout qu'elle a accomplie avec son coeur et un projet parce qu'un projet c'est pas rien du tout les filles, voilà un projet c'est quand même plan d'étape à respecter il faut y mettre les moyens financiers, personnels, etc donc j'ai vraiment du mal en tout cas moi à dire à quelqu'un ah non mais ce que tu fais là c'est nul ou ah non mais t'as vu les prix que t'as vu non franchement je pense qu'on doit un peu se remettre en question et je pense que ce qu'on doit faire c'est surtout être soudé être soudé et pousser les gens vers le haut si bien sûr s'il y a des choses qui ne nous plaient pas il y a une manière de le dire, il y a une façon de le dire mais voilà en tout cas je voulais brièvement parler de ça je tenais encore une fois à te féliciter donc il faut savoir que moi je l'ai rencontré il y a je sais plus, ça fait quand même ça fait longtemps, ça fait quand même plusieurs années et je me souviens très bien quand on est allé à l'ouverture du Youtube Space Paris on avait pris une chambre ensemble donc du coup ça remonte quand même à au moins 3 ans et demi et je me souviens qu'elle m'avait dit vraiment un de mes rêves j'aimerais trop avoir ma marque de foulard ouvrir un site etc et tout ça et tout et franchement je tenais vraiment à te féliciter parce que tu es allé au bout de ton projet que ça marche ou que ça marche pas c'est pas grave, l'essentiel c'est que tu y es allé au bout et j'en profite aussi les filles pour vous aussi vous dire que tout est possible dans la vie et qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans un projet qui nous tient à coeur et que le plus essentiel c'est vraiment le fait de faire ce qu'on a envie le fait de faire, de mener jusqu'au bout nos rêves, nos projets et voilà sur ce je vous fais les filles de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bah écoutez je sais pas si le tutoriel, le make-up que j'ai fait ici et la tenue que j'ai portée à la Fashion Week sera avant ou après cette vidéo bref je sais pas à quel moment elle sera mais en tout cas je tenais vraiment à vous la faire parce que je me suis dit sinon ça va être recuit surtout que la semaine prochaine normalement je ne serai pas ici à Singapour donc du coup voilà sur ce les filles je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo mouah bye bye